... C'est avec beaucoup de joie, de louange et d'action de grâce au Seigneur que les saints de l'église de Côte d'Ivoire ont accueilli ce samedi 23 septembre 2023 le pasteur Boniface Meynier et sa délégation de retour du Cameroun après un séjour de 23 jours. ... Entamé le 1er septembre dernier, cette mission au Cameroun a été principalement marqué par la participation à la retraite des ministres assistants de notre ministère et par les ministères à l'église de Douala où s'est tenu 10 jours de croisade de salut, de guérison et de délivrance. La traditionnelle cérémonie d'accueil a été marquée par les nouvelles de cette mission, notamment les hauts et bienfaits du Seigneur accomplis au cours de la croisade à Douala, un programme qui a eu pour orateur les pasteurs Boniface Meynier de la CMCI Gaud d'Ivoire et Michael Nisome de la CMCI Ouganda, tous deux soutenus par une forte armée de ministres de délivrance. Comme bilan de cette croisade, 1389 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ, 167 rétrogrades ont été restaurés dans la foi et l'ont enregistré 371 personnes ayant rendu témoignage de leur guérison instantanée. 289 personnes ont été délivrées des démons et de l'emprise des démons, 367 démons ont été chassés et 726 frères ont reçu le ministère du brisement des liens malsains. À tous deux rôles, chaque membre de la délégation a partagé quelques témoignages des miracles et prodiges accomplis par le Seigneur résultant de tous les ministères rendus au cours de cette mission. Et au regard de toutes ces grandes choses accomplies par le Seigneur, le pasteur Meynier a exhorté les frais à davantage travailler pour grandir dans la communion personnelle avec Dieu et dans tous les aspects de la marche avec Dieu, car plus le Seigneur nous rend recommandables, nous devons aller de progrès en progrès pour pouvoir contenir toutes les exigences de la bénédiction et de la recommandation divine. Plus de détails dans nos prochaines éditions.